C'est dans cette maison à Sainte-Ferré-en-Lancorèse, village de 1800 âmes, que Jacques Chirac passait ses vacances enfant. C'est aussi là qu'il fut élu pour la première fois conseiller municipal. Louis Jobert se souvient avec émotion de Jacques le bon vivant et l'ami fidèle. Cet ancien boucher de 93 ans fut aussi le fournisseur d'un amateur de bonne chair des plus exigeants. Quand j'étais à la boucherie, il venait chercher à couper sa viande. Et un jour, je me rappelle, parce qu'il aimait la bonne viande, je lui ai donné un biftec qui était dur. Il me l'a ramené avec l'assiette. Bon mangeur, mais pas seulement. Louis Jobert et son fils se souviennent aussi de l'érudit, lecteur insatiable. Il aimait beaucoup lire, quoi. J'ai donné un livre, il choisissait dans le tas. Et le matin, le lendemain matin, il me le ramenait. Il avait lu dans la nuit, il ne dormait pas beaucoup. C'était un gars, hein. C'est l'humain, c'est-à-dire droit, intègre, sincère. Puis on voyait dans son regard que c'était l'amitié au niveau relationnel. Il n'y avait pas de faux semblants. C'était direct. Il vous mettait en confiance tout de suite. Dans la famille Jobert, on garde-t-elle des reliques, les coupures de presse et les photos témoignant d'une amitié que jamais, Jacques Chirac Neuronia, ordonnant à l'occasion un détour du cortège présidentiel pour aller saluer son copain, le boucher.